Eh bien, salut à toi mon ami, c'est BlackRip, et on se retrouve sur Macformload aujourd'hui pour parler de deck, pour jouer en cauchemar et sans espoir. Donc, voilà, c'est parti. Après plusieurs games avec le fameux deck débutant, ça m'a saoulé, c'est pas possible de jouer avec, donc il a fallu aussi que je récolte les cartes. Ça a mis un petit moment, donc du coup là je commence à me lancer dans le game, à faire des bonnes cartes, avec de la difficulté un peu plus élevée. Donc, les decks que j'ai créés, alors, déjà on va parler du, on va lire le deck, qu'est-ce qu'il y a dans le deck débutant. Donc, voir un petit peu les cartes qui ont, seconde chance, animal blessé, disons qu'il y a des cartes vraiment qu'on retrouve souvent. Ça, voilà, ça c'est inutile, ça aussi, ouais, c'est vraiment un deck, disons, équilibré, équilibré, enfin, vite fait, pour vraiment le début, s'initier au jeu, quoi. Mais, pas assez, pas assez balèze pour la suite, quoi, c'est clairement son nom de façon débutant, et on peut pas le supprimer. Donc, c'est parti, donc, build pour difficulté, cauchemar et sans espoir. Donc, on va en parler un par un, je vais commencer par en haut, et on va redescendre petit à petit. Donc, on part sur un deck tank, c'est-à-dire un deck qui est censé avoir beaucoup de robustesse, voilà, qui peut tanker, et qui peut agro, qui peut être en ligne de front, donc, devant l'équipe, qui sera là pour tanker au maximum et prendre les agros, tout simplement. Donc, en personnage, pour lui, le top, ce sera, j'ai pas le nom des persos encore en tête, ce sera, ce sera, j'espère que c'est pas trop long, quand même, à charger, ce sera Walker, parce que c'est un délire tank, mais avec des espèces de marquages, en fait, pour signaliser des ennemis, les mettre en évidence, et le réfléchir, du coup, un petit peu plus de dégâts. Il y a un buff aussi, voilà, plus 10 de dégâts, il y a un effet de l'équipe, plus 10 unités de vie, donc, ce sera Walker. Walker, nettoyeur, donc, en tant que tank. Donc, on y retourne. Qu'est-ce qu'on a en carte ? On va les lire une par une, vous allez voir, les decks sont quand même assez cohérents, costauds, intelligents. Bon, une très très bonne synergie, je les ai tous testés, et, franchement, balèze comparé aux decks débutants, vous imaginez bien, ça n'a absolument rien à voir, et c'est vraiment facile de s'aventurer, déjà, dans le cauchemar, et d'aller tâter le sens d'espoir, vraiment facilement. Franchement, j'ai essayé, s'il y a une bonne équipe, et puis même avec un solo, avec les bots, si vous jouez tranquille, c'est quand même assez safe, et, voilà, c'est jouable avec, clairement. Vie en conserve, défense, plus 45 d'unité de vie, moins 25 d'endurance. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la vie. Engourdie, défense, confère plus 10 de résistance aux dégâts tant que vous disposez d'unités de vie temporaires. Veste de motard, défense, plus 5 de résistance aux dégâts, et plus 5 unités de vie, tissu cicatriciel, défense. Les investis vous impligent 1 unité de dégâts en moins, plus 50% de résistance à l'acide. J'adore cette carte, très très efficace, du coup, dans les hautes difficultés, puisque c'est l'acide, vraiment, qui vous pénalise, qui vous met à terre, qui est très très forte, qui est très violente, qui fait beaucoup de dégâts. Et c'est sympa d'avoir, du coup, les unités de dégâts en moins, là, sur les infectés. C'est vraiment eux qui vous éclatent, en théorie. Plus facilement, disons, quand il y a beaucoup une horde, une grosse horde qui vous aggro, et qui vous met tout autour de vous, c'est compliqué dans ce genre. D'où l'utilité aussi de ne pas jouer ce fameux couteau dans le deck débutant, où c'est du mono-cible, et là, on part, du coup, au point, pour justement être safe, et du coup, les repousser en même temps. C'est pas du mono-cible, et on prend moins de dégâts, je trouve. Animal, blessé, défense, les éliminations réalisées tout en étant un niveau de vie critique, redonne une unité de vie. Optimiser, défense, effet de l'équipe, quand une horde est déclenchée, votre équipe récupère 20 de vie. Je trouve cette carte fabuleuse, surtout en difficultés élevées. Munition pour tous, attaque, effet de l'équipe, plus 10 de capacité de munition pour l'équipe, et plus 3,5 de dégâts. Un petit buff aussi pour les gars, plus de munitions. Surveillance, défense, les éliminations réalisées à plus de 15 mètres, confère 5 unités de vie temporaires au coéquipier à moins de 15 mètres de la cible. Maîtrise de la douleur, défense, plus 20% de dégâts de corps à corps face aux mutations. Quand vous infligez des dégâts de corps à corps à une mutation, confère 2 unités de vie et vous récupérez 3 unités d'endurance. Je trouve ça super aussi. C'est quand même pas mal cette carte. À couvert, mobilité. Quand vous lancez un accessoire offensif, vous gagnez 20 unités de vie temporaires et 25% de vitesse de sprint pendant 5 secondes. Combinaison double, défense, plus 10% de résistance aux dégâts, plus 5 unités de vie et moins 20 efficacité d'endurance. Donc on a un malus sur l'endurance, sur la première carte aussi. Mais voilà, on a tellement des cartes qui compensent niveau résistance et unités de vie que franchement c'est relativement safe. Et on n'est pas là pour faire de l'endurance, on est un tank. Aura des pâques, crête, défense. Quand vous êtes accroupi, confère 10% de résistance aux dégâts et 40% de précision. Je pense que c'est surtout pour la résistance que c'est utilisé aussi ici. Cible à abattre, instrument, les mutations que vous signaler d'un localisateur sont mises en évidence. Votre équipe inflige 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis ainsi identifiés. Donc il y a cette carte qui est rajoutée et si je ne me trompe pas, le personnage aussi en a 10. Donc en fait, à chaque fois qu'on va marquer quelque chose, ça va faire 20%. Guérison, miraculeuse, défense. Quand vous utilisez un accessoire médical, celui-ci a 25% de chance de voir ses effets augmenter de 100%. C'est un peu comme Warhammer là avec un collier où il y a 25% de chance pareil que tu ne consommes pas ton heal. Ça ne marche pas beaucoup, mais bon, ça marche. Une chance sur 4, c'est un petit peu faible, mais c'est bien de l'avoir. C'est vrai que c'est fort. Affrontez vos peurs, défense. Confère une unité de vie temporaire quand vous tuez un infesté dans un rayon de 2,5 mètres. Donc, deck robuste, c'est clairement le mot, avec beaucoup de vie, de résistance, très peu d'endurance et un petit peu de cartes pour du buff d'équipe. Et voilà. Moi, j'aime bien celui-là. On part sur support. Support, c'est à utiliser avec Mom et Doc. Sans que je regarde, je me rappelle, les deux personnages. J'ai une préférence pour Mom en anglais. Mais Doc est tout à fait aussi possible d'être joué. Je trouve ce deck ultra efficace. surtout pour la difficulté là, sans espoir. Un petit peu complexe à comprendre la synergie du mettre en place et jouer, mais relativement puissant. Très utile, très utilitaire. Et honnêtement, si vous avez ce deck, votre équipe, franchement, vous pouvez la safe vraiment à 200%. C'est un bon deck. Clairement, de ce que j'ai lu sur les cartes et de l'avoir testé, c'est relativement très bon, très fort et très performant en tant que support. Donc on y va, on a sacrifice inspirant en défense, effet de l'équipe, lorsque vous ou un coéquipier est blessé, tous les coéquipiers récupèrent 20 unités de vie pendant 10 secondes. Donc celle-là aussi, elle est rejouée. On a chercheur de soutien ici, vous sentez qu'il y a des accessoires de soutien dans les environs, plus d'accessoires de soutien apparaissent. Optimiser défense, effet de l'équipe, quand il est hors de déclencher, votre équipe récupère 20 de vie. Ames charitables, défense. Quand vous soignez un coéquipier, vous récupérez 50% de ses soins pour vous. Donc le but va être de heal les coéquipiers. Comme ça, on gagne aussi, nous, de la santé. C'est un peu comme au rameur aussi, là. Ou quand on utilise des soins, on a la moitié, là. Pareil. Sa coche d'ambulanciers défense, plus 50% d'efficacité des soins. Ça c'est fort aussi. La pommade, aussi très très forte. Plus 25% d'efficacité des soins quand vous utilisez un accessoire médical. La cible retrouve 20 de vie temporaire. Discours passionné. Instrument. Effet de l'équipe. Les coéquipiers retrouvent 10 de vie lorsqu'ils sont réanimés. Plus 50 de vitesse de réanimation pour l'équipe. Et plus 10% de réduction des traumatismes de blessure. Mot d'encouragement instrument. Quand vous réanimez les coéquipiers, vous subissez 3 unités de dégâts en moins de la part de tous les infestés. Et vous redonne 10 unités de vie supplémentaires aux coéquipiers quand vous les réanimez. Plutôt pas mal, celle-ci aussi. Le sel. Important. Très très important. Instrument. Plus 200% de vitesse de réa. Donc là, c'est très rapide à réanimer quelqu'un. C'est très balèze. Surtout en cauchemar et sans espoir. Médecin de combat défense. Plus 50% de vitesse d'utilisation lorsque vous réanimez un coéquipier. Vous lui rendez 20 unités de vie supplémentaires. Ça aussi, je trouve ça très 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 puissant. Cataplasme défense. Quand vous utilisez un accessoire médical, la cible récupère 20 unités de vie en plus pendant 30 secondes. Plutôt balèze aussi. Ambulancier expérimenté défense. Quand vous utilisez un accessoire médical, la cible obtient plus 10% de vie maximum, d'endurance et de régénération d'endurance jusqu'à la fin du niveau. Thérapie de groupe défense. Quand vous utilisez un accessoire médical, les coéquipiers récupèrent 8 unités de vie. Vengez les morts. Attaque. Effet de l'équipe. Lorsque l'un des coéquipiers ou vous êtes blessé, tous les coéquipiers obtiennent 30% de dégâts et plus 20 de vitesse de rechargement. Et dispose de munitions illimitées pendant 10 secondes. Et courage, phimique, attaque. Les anthalgiques que vous utilisez octroient aussi plus 25% de dégâts pendant 60 secondes. C'est un deck ouf. Je le trouve amazing. Exceptionnel. Très balèze. En fait, toutes les cartes ont une synergie ensemble. Et vraiment, toutes les cartes sont très très fortes pour supporter au maximum l'équipe. Je le trouve ouf ce deck. Vraiment. C'est de mes coups de cœur. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu plus complexe à jouer. Mais il a l'air vachement terrible. Le deck AAA AAA All-Arounder Assault. All-Arounder. Qui veut dire en français polyvalent. Donc, c'est un deck polyvalent pour toutes les classes, clairement. Mais ça se joue à l'assaut, donc au rifle. Clairement, c'est un deck sans prise de tête, à la mitraillette, tranquille, sans se prendre le chou, qui passe sur tout le monde et que tu peux jouer en solo avec tes bottes ou aussi en multi. Et ça fait clairement beaucoup plus le taf que ce fameux deck débutant. Mais c'est dans le même principe. C'est un truc polyvalent qui mélange un petit peu toutes les cartes, mais du coup des cartes beaucoup plus balèzes pour faire un deck. Donc, encore une fois, je le répète, je le répète, polyvalent. Donc, on a des vitamines défense, plus 25 d'unité de vie. Entraînement croisé mobilité, plus 20 d'endurance, plus 20 de génération d'endurance, plus 3 de vitesse de mouvement et plus 5 unités de vie. Des belles baskets, quoi. Stratégie téméraire attaque, plus 30% de dégâts au point faible et moins 5% de résistance au dégâts. On a la veste de moteur défense, plus 5% de résistance au dégâts et plus 5 unités de vie. Chercheur de munitions, instrument, vous sentez qu'il y a des munitions dans les environs. Gilet tactique attaque, plus 30% de capacité de munitions des fusils, plus 10% de dégâts avec les fusils d'assaut et les mitrailleuses légères. Donc, c'est un deck, j'ai envie de dire ça, but, mais c'est deck. Du coup, fusils d'assaut et aussi mitrailleuses légères, mais plus optimisées, je trouve. Fusils d'assaut normal que mitrailleuses légères. Tire au pigeon, attaque, plus 10 de portée effective des balles, plus 15% de contrôle de recul, plus 25% de pénétration des balles, plus 25% de vitesse de mire. Ça fait beaucoup sur cette carte, mais c'est une belle carte de tir au bijou. Pleine adrénaline, attaque. Quand vous tuez un ennemi, confère 5 unités d'endurance instantanément. 7 unités d'endurance pendant 7 secondes, cumulable jusqu'à 5 fois. Pas mal. Courage chimique, on l'a vu tout à l'heure aussi. Attaque, les antagiques que vous utilisez, octroie aussi 25% de dégâts. On a seconde chance, carte très 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 utilitaire pour n'importe quel deck. Défense, plus unité de vie extra, plus 15 unités de vie, plus 25% de résistance au saignement. La connaissance, c'est le pouvoir, instrument, plus 10% de dégâts au point faible. Cela permet au joueur de voir la quantité de dégâts impliqués et les barres de vie de l'ennemi. Ça, c'est pas mal. C'est dans ce deck. Du coup, All-Arounder, assaut, triple A. Annihilateur d'infesté, attaque, plus 20% de dégâts au point faible. Sadik, attaque, chaque élimination de précision confère 5% d'augmentation des dégâts au point faible pendant 10 secondes. Contrôleur de la gâchette, attaque, les éliminations de précision, les armes confèrent plus 10,5 de précision jusqu'à la fin du niveau. Et sprint, explosif, mobilité, on peut aussi tirer en courant. Deck polyvalent, assaut pour toutes les classes. Et beaucoup plus balèze que ce fameux deck débutant. Deck mêlé. Mêlé qui se joue donc avec Oli et... Oh, j'ai plus ce nom. Au petit... Comment on change les persos déjà ? Là, Evangelo, voilà. Donc, je préfère le jouer quand même avec Oli pour avoir le buff là de... On va relire les persos. On ne me rappelle plus. Oli, il gagne mon gros un point de vie à chaque fois qu'elle tue des... Des ennemis, enfin des petits ennemis. Elle est où ? Là. Donc, Oli nettoyeur. Oli récupère une unité de vie quand elle tue un infesté. Donc, les petits classiques. Elle a 25 d'endurance. Et l'effet de l'équipe, 5% de résistance aux dégâts pour l'équipe. Je trouve que celle-là est plus cohérent à jouer, surtout en melee. Vu qu'elle gagne aussi de la vie, sachant que dans les difficultés élevées... Nightmare, donc, j'ai testé ses jouables avec celle-ci. Sans espoir, c'est quand même un petit peu plus compliqué. La melee, c'est pas vraiment fait pour. Mais, je pense que c'est possible. Si tu la joues safe quand même, pas trop bourrin. Mais bon, c'est quand même pas trop prévu pour du sans espoir. Mais j'imagine qu'il y a des joueurs qui jouent sans espoir en melee. Qui sont très très bons. Et sinon, il y a Evangelo aussi. Qui peut, en fait, rapidement s'échapper d'une prise clé 60 secondes. Et ça, c'est hyper balèze, du coup, pour aussi une melee. Et il a 25, surtout de régénération d'endurance en plus. Et 5% de l'équipe pour la vitesse de mouvement. Donc, c'est au choix. Voilà, les deux sont jouables. Mais, Oli, voilà, c'est plus cohérent pour de la melee. Qui récupère une unité de vie quand elle tue un infesté. Sachant que ça, c'est un build spémélé. Avec n'importe quelle arme, en gros, ça marche. J'ai un faible, je trouve, pour la batte. Euh, ouais, je la trouve bien. J'ai testé aussi à la machette, mais je sais pas. La batte, ça passe clairement bien, la batte. La batte, ça passe clairement bien. Donc, le deck, il est là. Deck de campagne, donc. Spémélé. Donc, on a comportement agressif attaque. Plus 40% de dégâts au corps à corps. Faux attaques au corps à corps. Percez les ennemis, infligeant les dégâts dans une grande zone. Le plein d'anarénaline. Elle est excellente, cette carte. Attaque quand vous tuez l'ennemi. Confère 5 unités d'endurance instantanément. 7 unités d'endurance pendant 7 secondes. Cumule-là jusqu'à 5 fois. Un psycho stimulant, ici, attaque. Chaque attaque au corps à corps confère que 5% de vitesse d'attaque au corps à corps. 5% d'efficacité d'endurance au corps à corps pendant 6 secondes. Cumule-là jusqu'à 10 fois. Et vos attaques de corps à corps ne restent plus brièvement coincées contre les ennemis robustes. On a affronté vos peurs défense. Défense confère une unité de vie temporaire quand vous tuez un infesté dans un rayon de 2,5 mètres. D'où je trouve la synergie très efficace de jouer au lit. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui donnent une unité de vie à chaque fois qu'on tue un infesté. Et je trouve que c'est un deck relativement safe. Si je pourrais le comparer à un joueur dans Warhammer, ce serait le zélote. Parce que le fanatique, parce que c'est du THP rapide en fait. C'est un peu ça. Franchement ça ressemble un peu à ça. Ce serait un zélote au fauchon quoi. Si tu joues la vachette. Franchement. Soif du combat. On a défense. Les éliminations au corps à corps vous rendent un point de vie. Et 0,75 unité de traumatisme. Avant-garde défense. Les éliminations au corps à corps vous confèrent un point de vie à vous. Et au coéquipier dans un rayon de casse de 10 mètres. Morceau pointu attaque. Plus 15% de dégâts au corps à corps. Plus 20 de résistance au dégâts en utilisant une arme de corps à corps. Et moins 15 de capacité de munition. Mais ça ça fout. On ne les utilise pas. Voir vite fait de loin. Vraiment quand on veut abattre un truc. Mais en vrai on ne les utilise pas tellement. Casque de motard. Défense. Plus 15% de résistance au dégâts. Plus 10 unités de vie. Désactive ADS. C'est désactive la visée en gros. La visée de lunettes quoi. Engourdie défense. Confère 10% de résistance au dégâts. Tant que vous disposez d'unité de vie temporaire. Donc ça aussi. On a toujours de la vie temporaire. Vu qu'on va aller en chercher en tapant. Très balèze. Défense. Tissus cicatriciels. On a vu plusieurs fois défense. Les infestés vous inflige une unité de dégâts en moins. Et moins 50% de résistance à l'acide. Très important pour cauchemar. Et no hop. C'est à dire sans espoir. Berserker. Attaque. Chaque élimination au corps à corps. Confère 5% de dégâts au corps à corps. 5% de vitesse d'attaque au corps à corps. Et 5% de vitesse de mouvement. Un espèce de combo un peu à la zélote. Où t'as de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement. Un peu au slayer aussi. Maîtrise de la douleur à défense. Plus de 20% de dégâts de corps à corps face aux méditations. Quand vous infligez des dégâts de corps à corps à méditation. Confère 2 unités de vie. Et vous récupérez 3 unités d'endurance. Du calme. Attaque. Chaque coup de corps à corps. Fait que l'objectif inflige 3% de dégâts en moins. Jusqu'à un maximum de 15% de réduction de dégâts. Marathoniennes, mobilité. Aucune pénalité de mouvement en cas de déplacement latéral. Ou de recul. Et baissez-vous. Défense. Quand vous êtes accroupi. Vous ne subissez ni un filier de dégâts. De tir à amis. Plus de 10 unités de vie. Donc cette carte est très intéressante. Puisque accroupi. Vous ne faites pas de dégâts contre vos alliés. Donc vous allez pouvoir spammer. La mêlée. Sans défoncer vos collègues. Et vous allez être à côté d'eux. Collé à eux. Sans les défoncer. Donc franchement. Je trouve ce build relativement balèze. Ça recharge énormément la vie. Avec la vie temporaire. Donc on est relativement safe. Et il y a pas mal de cartes. Donc de défense. Donc c'est quand même assez costaud. C'est assez résistant. Et il est relativement balèze. En vrai. Je l'ai testé. C'est très efficace. Il y a un petit peu de buff de dégâts aussi. Et de vitesse de déplacement. Donc c'est facile de se placer. Ou quoi. Non franchement. Il est très très balèze. Je l'aime beaucoup ce deck. Mais il est très efficace. Très bon. Deck sniper. Sniper. Donc je le joue avec celui qui est en bas à gauche. Donc son nom c'est. Son nom c'est Jim. Jim. Les éliminations. De précision confère à Jim. 2,5% d'un dégâts. Qui s'accumule jusqu'à ce qu'il subisse lui même des dégâts. Donc il y a. Il y a un gros buff de dégâts le gars. Cumulable. Seul problème. C'est que dès qu'il prend un coup de dégâts. Tout s'annule. Mais. Vu que tu joues de loin. Et que t'es sans hyper. Tu fais quand même. Tu es safe quoi. Enfin je veux dire. Tu vas prendre à la mêlée. Donc. Tu évites de prendre des dégâts. Tu évites de. De faire le con. Donc si ton équipe. Voilà. Les devant. Toi t'es derrière. En vrai. Ça passe. Tu prends pas trop de dégâts. Et tu fais au taquet mal. Plus 25% de vitesse de rechargement. Et effet de l'équipe. Plus 10% de dégâts au point faible à toute l'équipe. Donc je l'ai testé hier. Ce deck. Et. Bah il est pas mal. Il est pas mal. Il est puissant. Donc c'est vraiment. Cibler sniper. Cibler sur le marquage d'ennemis. Et cibler. Voilà. Sur du DPS. Pur quoi. Sniper quoi. Pas plus quoi. Mais efficace. Sac de munitions. Attaque. Plus 25% de capacité de munition. Plus 2,5 de dégâts des balles. Donc il y a un délire comme ça. Avec des dégâts des balles. Aussi dans ce deck. Quand je dis deck. J'ai l'impression qu'on est sur airstone. Mais bon. Entraînement aux attaques ici. Donc plus 5 de dégâts des balles. Plus 5,5 de dégâts d'impact des balles. Plus 7,5 de dégâts d'impact de corps à corps. Corps à corps je pense qu'on s'en fout. Mais c'est surtout pour les 5% de dégâts des balles. Il y a 1,5 d'impact. Assassin confiant. Attaque. Lorsque votre équipe. Ou vous. Tuez une munition. Vous impliquez 1% de dégâts en plus. Jusqu'à un maximum de 15. Et jusqu'à la fin du niveau. Ça c'est balèze. Et du coup on a le curseur en bas à gauche. Qui est activé 15. En pleine partie. Et c'est vrai que c'est fort. C'est un buff quoi. Animateur d'infesté. Attaque. Plus 20% de dégâts. Au point faible. En gros. Ce build là. C'est un espèce de mélange. En gros de sniper. Avec le capitaine réfugiateur. Où en fait il doit marquer. Pour envoyer des gros dégâts. Clairement c'est ça. C'est sniper à la capitaine. Exercice de recharge. On a attaque. Plus 20% de vitesse de rechargement. Plus 25% de vitesse de rechargement d'armes. Vision à tunnelaire. Toutes les 0,75. Où vous utilisez l'ADS. La visée donc. Cible. Vous subissez 5% de dégâts. Au point faible. Un maximum. Deux trois fois. Plus 50. Des vitesses de mire. Moins 5% de résistance aux dégâts. Ici. Donc plus 59 vitesses de mire. C'est fort. Sadiq. Attaque. Chaque élimination de précision. Confirer 5% d'augmentation des dégâts. Au point faible pendant 10 secondes. Sacrifice inspirant. Défense. Effet de l'équipe. Lorsque vous ou un coéquipier êtes blessé. Tous les coéquipiers récupèrent 20 unités de vie pendant 10 secondes. Cette carte est forte. De toute façon. Puis de chargement ample. Attaque. Plus 30% de vitesse de rechargement. Moins 5 de résistance aux dégâts. On est quand même à moins 10 au final de résistance aux dégâts. Stratégie téméraire. Attaque. Plus 30% de dégâts au point faible. Moins 5 de résistance aux dégâts. On est à moins 15 du coup. Mais en vrai on ne prend pas de dégâts parce qu'on n'est pas devant. On n'est pas dans la mêlée. Donc ça passe. Visée rapide. Plus 30% de vitesse de mire. Donc au final on a beaucoup plus de vitesse de mire que prévu. On a 50 du but en haut. 30. On a aussi la compétence. Enfin la compétence mais le skill à le personnage en attribut de base. Donc c'est relativement en fait rapide. En tant que sniping. La vitesse de visée du coup est violente. Plus 15 de vitesse de mouvement. En ADS. Donc en visée ciblée. Plus 15 de vitesse de mouvement en tirant. Ouais c'est vraiment un build de sniper quoi. Voilà. Arme sortie. Instrument. Plus 50 de vitesse de changement d'arme. Moins 5 de résistance aux dégâts. Donc ça c'est le fait de switch vite. Quand on est dans la mêlée. On peut vachement vite switch. On a un revolver si je ne me trompe pas avec lui. Mais voilà on peut prendre autre chose. Ça marche aussi. Mais c'est vachement utile. Parce que le sniper dans la mêlée ça ne marche pas. Si on se fait agro. Enthousiaste de l'optique. Attaque. Plus 30% de précision. On a de la précision. De la vitesse. Du buff. Très bon ce deck sniper là. J'ai testé hier. C'est une tuerie. Carton de gros calibre. Attaque. Plus 7,5% de dégâts des balles. Plus 200% de pénétration des balles. C'est amazing. Cette carte est absolument folle. Vraiment. Focalisation accrue. Attaque. Plus 20% de précision. On a encore de la précision. Des dégâts du point faible. 15% de vitesse de mire. Encore. Et de contrôle de recul. Un deck de fou. Franchement ce deck est amazing. Pour du sniper. C'est vraiment un bon deck. Franchement excellent. Et ensuite on a le deck. Speedy Shotgun. Fast Reload. Donc en gros c'est un deck. Voilà. Shotgun. Où tu recharges rapidement. Tu tires. Tu peux spammer tes balles rapidement. Sans prise de tête. Et très efficace. Et du coup. Bonne question. Avec quel personnage le jouer. J'aurais dit un petit peu tout en fait. Au final. Franchement. Tous sont jouables. Hier j'ai testé. Avec. Le dernier là. Le nouveau perso. Dan. C'était sympa. Avoir. Dan Prophet. Se renforce pendant une courte durée. Lorsque d'autres détoyeurs sont blessés. Des chances étranges se produisent aussi. Lorsque les détoyeurs sont réanimés. Plus 3% de résistance. Au dégâts pour l'équipe. Il y a eu une irabilité au recul. Lors de la réa. Why not. Why not. Là pour du spé. Pomp. En vrai. Tout est possible. Carly. Il peut être sympa du coup. Tu peux détecter les dangers. Les mutations à proximité. Je pense que Carly. Pour moi. Très balèze. Pour ce type de. Ce type de truc quoi. En plus. T'es un peu dans la mêlée. T'es devant. Parce que t'es au pompe. Donc. Pas de gym déjà. Il y a Hoffman aussi. Qui pourrait être sympa. D'avoir beaucoup d'accessoires offensifs. Et de. Et de munitions. Il y a Hoffman. Ouais. Hoffman pourrait être cool. Maman aussi. J'avais pensé à maman. Mais bon. Ça. Ce serait maman DPS du coup. Enfin DPS. Ouais. Ce serait pas du tout. Support. Parce que Doc et maman. Ils sont plutôt là. Pour du support. Oli. Oli. Elle est plus là. Pour mêler. En vrai. Je pense qu'il y aurait. Evangelo. Qui pourrait grave. Faire le taf. En premier. Je mettrais. Je mettrais Carly. Moi. Ou Evangelo. T'as. Evangelo. Carly. Et je mettrais aussi Walker. Peut-être en deuxième position. Ouais. Peut-être plus Walker. Tu vois. On est en Evangelo. Ouais. Vu que je joue pas trop Evangelo. Je pense que je le mettrais à. Je le mettrais en. En. En pompe. Vu qu'il peut rapidement s'échapper d'une prise. Sauf que les 60 secondes. Peut-être ça peut être fat. Mais en tout cas c'est jouable avec tout le monde. Le deck est prévu pour. Donc. Speedy Shotgun. Fast Reload. On a quoi. Entraînement croisé. Mobilité. Mobilité. Plus 35% de vitesse de mouvement en tirant avec fusil de chasse. Ça c'est balèze. Plus 10% de dégâts avec fusil de chasse. Exercice de recharge. Attaque. Plus 20% de vitesse de rechargement. Plus 25% de vitesse de changement d'armes. Adresse. Fusil de dispersion. A dispersion. Attaque. Plus 40% de vitesse de rechargement avec les fusil de chasse. Colosse. A la chevrotine. J'adore ce nom. En utilisant les fusil de chasse. Confère 0,5 unité de vie temporaire pour chaque plomb touchant une cible. Plutôt balèze aussi. Porteur de cartouche. Attaque. Plus 30% de capacité de munitions. De fusil de chasse. Plus 10% de capacité avec les fusil de chasse. Instinct de tueur. Attaque. Plus 30% de dégâts au point faible. Deschique de heure. Attaque. Chaque balle atteignant l'objectif. Provocat 4% de dégâts en plus pendant 3 secondes. Ça cuit jusqu'à 15. Hyper vigilance. Attaque. Plus 50% de dégâts au point faible. Moins 40% de vitesse de mouvement en tirant ou en attaquant au corps à corps. On s'en fout. Pâle en argent. Attaque. Plus 10% de dégâts des balles. Et plus 15% de porte effective des balles. Casque de motard. Défense. Désactive ADS. Mais ADS. On s'en fout. On joue aux pompes. Plus 15% de résistance au dégâts. Plus 10 unités de vie. Trop balèze de cette carte là. Cardio supérieur. Mobilité. 20% endurance en plus. 20 efficacité de sprint en plus. 5 unités de vie en plus. Sprint explosif. Où on peut tirer en courant. Le vrai courage. Défense. Car vous subissez un seul coup infligeant au moins un 15 unités de dégâts. Vous en récupérez 10. Pendant 5 secondes. Ça c'est balèze. Et vitamine. Plus 25 de vie. Tech. Speedy shotgun. Fast reload. Spee uniquement. Shotgun. Pompe. Avec des dégâts. Des dégâts. Ça recharge vite. Ça tire vite. Et c'est tout ce qu'on aime. Voilà. C'était les decks que j'ai dit. Pour. Back 4 Blood là. En cauchemar. Et en sens d'espoir. J'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire. Tu me dis s'il y en a un qui te plaît. Si t'aurais genre changé des cartes. Laisse moi un com. Voilà. Si t'as vu la vidéo. C'est cool. Ça fait plaisir. Et surtout partagez. Voilà. Si tu connais les jeux et tout. Si tu les trouves efficaces. Je te remercie. Et je te souhaite une bonne journée. C'était Black Rips. Ciao.